Musique Je suis très heureux d'être là. Les surprisiers sont ceux dont le pouvoir d'imagination est si puissant qui sont capables de changer le monde. Mon papa qui a vécu pas mal animes son enfance aussi et puis on a quelques jolis souvenirs parce qu'on a fait deux résidences avec Dionysos ici à Paloma des concerts aussi mais des résidences puis on a eu la chance aussi de fouler la scène des arènes en 2004 donc voilà. Puis en tant que fan de foot on suit un peu Nîmes aussi époque Cantona tout ça on aimait bien. Mathias, musicien écrivain et réalisateur est venu à Nîmes pour rencontrer son public une première pour les cinéphiles du CGR qui ont pu apprécier le leader du groupe rock Dionysos suite à la projection du film Une sirène à palme. Moi je veux pas qu'il vous finissait tout seul comme moi hein. Ah le coeur ça fait bien longtemps qu'il a explosé. Je ressens plus rien maintenant. L'amour c'est fini pour moi. Toi une femme te quitte, tu t'interdis l'amour. T'as un problème avec l'échec. Toi t'as un problème avec le panache. C'est un film qui a été financé uniquement avec des financements internationaux. En France on a eu beaucoup de difficultés à monter des films avec un petit peu de surnaturel ou du décalage poétique, des choses comme ça. Donc c'est une petite, c'est un petit pain au chocolat quoi. C'est le truc, c'est fait de manière complètement artisanale. C'est un film bricolé et en même temps qui a un ADN de bricolé parce que vous allez le voir avec l'histoire, ça fait partie de l'histoire du fait que ça soit complètement fait main comme ça. Donc c'est une équipe, c'est vraiment un film d'équipe. Évidemment je suis le capitaine de ce bateau un peu magique mais vraiment tout le monde a été important, tout le monde a travaillé dur et doux à ce rêve de transformer un rêve de sirène en une réalité à l'écran. D'habitude les hommes qui entendent ma voix tombent si feulement amoureux de moi que leur cœur explose. Vous allez mourir, comme tous les autres. Tous. Tous. Vous avez mal au cœur ? Non pas du tout, pas du tout. Picard, good quality. Il va exploser ce cœur, et cette fois pour toujours. Moi quand j'étais malade, justement j'ai écrit sur ce que j'avais, alors pas sur la maladie mais sur la question de la renaissance. C'était un livre déjà dynamique, mais je ne pouvais pas écrire sur autre chose. Je n'arrivais pas à écrire sur quelque chose d'imaginaire. Et justement après avoir tombé ce premier livre-là, quand j'ai eu à nouveau une vie un peu plus normale, j'ai retrouvé mes outils, mes jouets de raconteurs d'histoire. Et c'est là qu'il y a eu la crue de 2016 à Paris, avec la scène qui débordait dans tous les sens, des canards qui grillaient des sens interdits, des poissons qui se retrouvaient mieux de la route. Et que tout ce désir de raconter cette histoire de ce personnage qui se croit immunisé face au sentiment amoureux, c'était amusant de lui mettre dans la vraie vie. Je leur ai mis juste une très belle fille désirable. Et là de parfumer l'histoire avec une sirène qui est à la fois la plus désirable et la plus dangereuse, ça a été le début de mon fil narratif. Moi ce que j'aime faire, je suis un fanatique des créateurs de monde. C'est pour ça que j'ai une admiration sans bande pour Lucas ou Spielberg, ou en même temps des petits réalisateurs plus indés comme Jim Jarmus. C'est des gens qui fabriquent des mondes. Et du coup qui mettent des pistes, comme un jeu de pistes, sur plein de choses. Alors il y a des liens entre mes films, entre mes livres, entre mes disques. Et après les gens les trouvent ou ne les trouvent pas, ce n'est pas grave. Mais du coup c'est une possibilité. Et puis il y a des petits liens, des petits clins d'œil sur l'extérieur aussi, comme celui que tu viens de relever. J'ai écrit le livre de mon voyage entre Paris et du Seldorf pour retrouver ma donneuse de moelle osseuse. J'ai fait en vélo l'an dernier, juste avant le tournage. Et donc pendant le confinement j'ai écrit ça. J'ai écrit un recueil de poèmes aussi. Je ne pensais jamais assumer ce costume-là. Et puis en fait il y a une collection qui se crée chez Lucodoclas. Ils m'ont dit mais tu n'écris pas un peu des poèmes. Et je suis bien assis. Mais je les garde pour moi ou pour mon amoureuse d'habitude. Et finalement il y a ce deuxième projet qui arrive. Donc il y a deux livres qui sont prêts. Et puis j'ai écrit un troisième. Il a vraiment été un roman qui se base sur l'histoire de mon père. qui a dû quitter justement Montpellier pendant la Deuxième Guerre mondiale quand il a perdu sa mère. Et c'est une cousine qui l'a remontée à la frontière allemande pour être gardée par la grand-mère. Et il a traversé la ligne de démarcation cachée dans une charrette de poing. Et il a vécu dans un bancaire de la ligne Maginot pendant deux ans. Et donc c'est à hauteur d'enfant. Et puis voilà on lui a remis une boîte mystérieuse qui ne doit surtout pas ouvrir. Alors ça je l'ai rajouté, c'est pas dans la vraie histoire. Et évidemment là je commence à écrire le livre et les idées de cinéma commencent à bien pousser. Et artistiquement c'était fabuleux parce que j'étais en immersion comme quand on va dans un pays pour apprendre une langue. C'est-à-dire qu'en fait je parlais que sirène et surprisier 24 ans sur 24 parce que quand je quittais mon poste d'écrivain je discutais avec des techniciens pour les décors et puis ensuite je retournais avec mes chansons avec mon ukulélé ou avec le groupe. Du coup j'étais tout le temps dedans. J'étais enceint d'un triplé qui a eu la bonne idée de sortir au moment du Covid. Oui ! Sous-titrage ST' 501